bonjour bonjour à team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 décembre et on se retrouve pour faire une petite carte ensemble oui j'avais dit qu'on allait faire un album donc j'espère pouvoir en faire un avec vous après mais pour le moment on va faire une petite carte alors je ne pense pas l'avoir déjà fait parce que vous me connaissez pour celles qui me suivent depuis mes débuts j'ai du mal avec tout ce qui est losange triangle etc mais là je me suis entraîné avant voyez j'ai fait un prototype et j'ai fait aussi mes petites mesures et c'est pour savoir si j'allais y arriver et donc ces choses faites alors on va faire une carte comme ça c'est une carte diamant voilà et ben écoutez j'espère qu'on va y arriver ensemble qu'on va faire ça simple enfin qu'on va se faire ça joliment veut dire sympathiquement bref et que ça va vous plaire alors il va vous falloir une feuille à 4 blanche voilà moi je prends blanc parce que voilà ma carte je vais la faire je pense sur les tons de rouge et vert version noël comme d'habitude et et puis voilà donc vous allez garder la longueur de votre feuille à 4 d'accord donc si vous n'avez pas une feuille à 4 et qu'il faut vous découpiez là vous savez que ça fait 29,7 vous gardez la longueur vous embêtez pas et ensuite vous allez couper à 15,5 alors du bloc la de chation j'ai pris la feuille la plus épaisse en espérant que ça fonctionne ok voilà voilà donc là vous avez ce parti là ok ça marche vous me suivez jusque là ensuite là vous allez faire un pli à 10 cm vous allez faire un pli à 15 et vous allez faire un pli à 20 cm voilà d'accord donc là vous vous retrouvez avec trois traits ici voyez donc ça fait un 2 et le la marque ici du troisième pli d'accord donc là on va venir couper en triangle d'accord donc là il va falloir vous mesurez alors du côté où il ya vous avez fait les 10 cm d'accord là vous avez fait les 10 cm vous allez marquer un petit trait à 5 cm d'accord ici en bas et là au milieu vu que ça fait 15 vous mettez le milieu aussi à 7 et demi d'accord donc là vous faites des petits traits au crayon et vous voilà donc là vous faites trois traits ici en fait là on va venir couper en pointe là ok allez donc là vous coupez en pointe alors moi je coupe avec mon massico c'est plus simple après si vous préférez faire un trait au ciseau ou au cutter c'est vous qui voyez voilà on efface les coups de crayon vous voyez pour le moment on en est ici on a la petite pointe là alors maintenant il va falloir tracé ici voyez une croix d'accord donc il va falloir partir donc là vous avez là pour le premier pli en fait là hop le deuxième pli là pour vous montrer et le troisième pli là d'accord donc celui-là là vous en occupez pas d'accord vous allez partir du deuxième pli donc celui là et vous allez faire une vous allez faire un pli de là à la d'accord de la pointe ici à la donc ici et de là à la ok donc là vous voyez vous allez venir jusqu'à la pointe de là à la et là à la à partir du deuxième trait pas à partir du premier à partir du deuxième vous allez faire des traits comme ça alors moi je l'avais fait alors massico mais c'était juste pour m'entraîner donc voilà je vais le faire avec mon pioir donc vous allez prendre votre deuxième trait ici et là donc deuxième très là là et vous allez marquer un prix comme ceci d'accord et vous allez faire pareil pour l'autre côté donc vous prenez bien le deuxième trait ici et la pointe il a et vous marquez votre pli voilà voilà et là ensuite vous marquez vos plis comme ceci j'espère qu'on va être bon voilà voyez et après votre carte en fait se forme normalement j'ai dit bien normalement tout seul tac tac là vous pliez ou pliez bien là on vient bien marquer les plis avec notre plioir et là vous avez votre losange qui s'est formé tout simplement d'accord vous avez compris voyez de là vous voyez mieux les traits vous partez du deuxième trait jusque là et jusque là d'accord et là ça vous fait votre carte diamant comme ceci maintenant il n'y a plus qu'à décorer donc vous allez voir que pour la décoration alors si j'y arrive franchement tout le monde peut y arriver alors j'ai vraiment hésité mais vraiment vraiment je ne sais franchement je ne sais pas quoi prendre au niveau de la déco donc je pense que je vais la preuve la prendre avec ce bloc voilà tout simplement je pense que je vais le faire avec celui ci et je vais utiliser alors j'avais envie d'utiliser alors début je voulais utiliser celui ci mais je vais sûrement utiliser un rouge basique comme ça voilà à poids blanc et je n'ai pas encore utilisé enfin j'ai du mal j'espère savoir en bien voilà je vais utiliser celui là voilà un petit peu vert ça j'ai hésité au début je me suis dit tiens peut-être que peut-être que je vais le faire peut-être que je vais le faire avec un papier vert finalement je vais prendre du blanc on verra alors vous êtes prêt que je vous explique comment on fait le losange dans le losange non je vais le faire avec celui là mais après vous aurez besoin d'en faire un deuxième dans tous les cas alors pour le losange vous allez mesurer en fait la taille de votre rectangle ici donc la taille de votre rectangle ici fait à peine à peine 10 d'accord va faire 10 cm à peu près et là on a 15,5 d'accord attendez ce qui fait pas 10 mon losange ouais mon losange il fait 10 d'accord donc là ce que vous allez faire si vous allez couper un papier de neuf et demi d'accord sur 15 cm vous enlevez 0,5 en fait alors là on va découper un neuf et demi d'accord sur 15 on enlève 0,5 voilà d'accord jusque là tout va bien donc là je vais retourner de l'autre côté sera plus simple là en fait vous allez marquer les milieux alors là vous allez me dire neuf et demi ça va être compliqué donc moi ce que je fais pour marquer le milieu c'est je plie mon papier en deux comme ça l'attaque et je fais une petite marque et la voyez ça fait mon milieu et je vais faire pareil pour l'autre côté parce que sinon après ça fait du 0,1 je sais pas combien voilà là au moins vous marquez votre milieu vous savez où c'est ok en faisant le prix comme ça et là sur 15 c'est 7 et demi donc c'est simple c'est cette nuit donc là on va marquer au crayon notre milieu qu'on a marqué au avec le pli et là vous allez découper en forme de losange en fait tout simplement donc j'espère ça va être bon niveau de la taille parce que tout à l'heure c'était bon là vous découper et là on croise les doigts que ça fonctionne voilà et là voyez vous avez un losange qui normalement devrait venir s'adapter ici voyez on a notre losange qui vient s'adapter juste là d'accord n'est pas parfait il y est ok donc là vous allez faire un losange pour ici après vous en avez pas besoin pour derrière ça sert à rien et ensuite là vous avez un autre un autre triangle ici et là vous avez les triangles ici voici on pourrait mettre là non c'est parfait ma carte elle est montée à l'envers alors attendez je vais faire de l'autre côté je la montre de l'autre côté il faut que en fait vous ayez les les non c'est ça tac non c'est ça attendez j'ai un petit bug ça et ça donc il faut qu'on fasse oui c'est ça oui donc il faut faire de losange donc voilà il va falloir faire de losange mais ce qu'il me semblait donc là il faut facile de losange j'ai un bug là d'un coup et quand vous allez regarder en fait les les triangles que vous avez coupé vont normalement s'adapter vous voyez juste là d'accord donc vous voyez c'est ça qui est bien donc là on va faire un deuxième losange donc il y en a un qui va aller ici donc voilà moi de base j'aimerais mettre celui là là mais voyez maintenant j'hésite je trouve que ça fait vachement je trouve que ça fait vachement foncé toi est ce que lui je vais garder peut-être pour derrière et pour le devant je vais mettre peut-être ces blocs là et je veux les travailler alors j'ai voulu encore reprendre un autre truc là mais j'ai vraiment du mal j'ai vraiment beaucoup mal après ils sont foncés et après je regardais ce qui me restait en chute mais voilà ça va être du rouge voyez du rouge comme ça c'est pas des couleurs forcément que j'affectionne particulièrement donc écoutez je vais faire ma première idée c'est parce que ça va donner c'est pas un souci alors donc c'est parti on va recouper un deuxième donc comme ça au moins vous verrez comment on fait le losange en 15 et demi sur 9,5 ok alors ni la même dimension que tout à l'heure donc vous faites votre et d'accord à cette et demi et à cette et demi d'accord sur les côtés là vous faites votre petite marque en faisant comme ceci pour éviter de mesurer parce que c'est pas un compte rond hop et là vous venez couper votre losange donc les triangles gardez les après c'est toujours pareil vous avez trop de chute vous pouvez en faire une carte et voilà donc là on a fait un autre losange donc ça nous en fait deux donc un qui va aller comme vous avez vu un qui va aller devant bah lui il n'est pas parfait autant l'autre ça allait je lève à pousser une planter dans les mesures encore une fois c'est pas droit c'est pas grave lui je vais le garder justement pour la déco intérieure donc le losange vous allez en couper un de toute façon il vous a vous en faudra un que vous allez couper en deux comme ceci et là ça va être pour mettre juste là vous voyez c'est un qui va venir en déco juste là donc du coup même s'il n'est pas adapté à mon losange il va être adapté à mon triangle qui est juste là après j'ai pas dû marquer les bons les bons coins par 15 alors faites attention quand vous faites ça et allez-y tranquillement pas comme moi voyez sinon vous allez je sens déjà les commentaires dans mes petits c'est trop galère son truc là c'est juste pas possible je vais pas y arriver si 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 j'y arrive tout le monde peut y arriver quoi faut juste prendre son temps bien marqué voilà je pense que moi là quand je coupe je coupe pas assez assez droit dans mes pointes là c'est si je suis sûr c'est ça assez un vraiment y aller du très haut très moi je pense que je ne découpe pas du très haut très et c'est pour ça qu'il ya des fois où ça va pas donc là est ce que ça va mieux voyez voilà c'est ça en fait découpé bien au niveau du très haut très sinon voilà c'est que c'est ça que j'ai pas dû faire tout à l'heure donc là on est bon et ben là c'est juste un petit bout du triangle je pense qu'ils ont découpé juste un tout petit voyez vous avez compris pour faire le grand triant vous refaites un losange donc en fait les losanges vous en fassiez trois dont un coup vous coupez en deux pour y mettre le triangle que vous avez ici d'accord donc là on aura un losange un losange et là on va refaire un autre losange un bien encore c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de chutes de papier malheureusement mais là après on va essayer de se faire une petite carte après avec ces petits bouts de papier c'est pas très grave alors là je vais prendre mon papier rouge ici donc déjà il va y en avoir un qui va aller là et ensuite il y aura mes triangles ici alors pour faire les triangles tout simplement vous allez refaire un losange donc je vais regarder si au pire des cales ou non je vais dire c'est le dosange de l'est pas rouge parce que si je veux faire le fond ici en j'aurais pu faire ça sinon on va voir ce que je préfère on changera donc toujours pareil 9 et demi sur 15 et c'est toujours le même principe donc là on va y aller tranquillement pour pas se tromper donc toujours en train de faire des losanges oui il ya beaucoup de losange à faire malheureusement mais là si on veut faire les petits petits triangles ici on n'a pas le choix il faut refaire à moins que vous après moi je fais ça parce que je veux deux couleurs maintenant si vous voulez si vous voulez que une couleur voilà une couleur je pense que ça sera plus sympa en avec deux couleurs donc là on essaie de bien s'aligner voilà comme ceux ci on coupe et là on garde nos triangles de côté là vous avez encore en imposant après ce losange là au pire des cas vous pouvez le garder pour faire une carte si vous vous en servez pas voyez on aurait pu faire en rouge mais bon et lui normalement donc là je coupe à neuf et demi sur 15 et normalement ça me fait mon fond de cartes ici ok donc là j'ai le fond de cartes ici là j'ai mes triangles qui normalement j'espère vous pouvoir atterrir là 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 mais la fille qui a vraiment du mal est ici donc il nous reste celui ci donc là nous avons 5 cm sur 15 et demi donc là vous allez couper un papier de 4 et demi sur 15 alors là je regarde si j'ai une petite chute de verre qui traînerait pour changer un petit peu de mettre un petit truc qui soit un peu plus alors je prends une chute que j'ai joué voir si ça rend bien ça rend pas bien je la mettrai et ça ça va aller ici ok voilà allez on enlève le massico j'espère vous n'est pas trop saoulé avec les losanges triangle etc mais voilà donc ici on va commencer à coller donc du coup le losange le premier losange qu'on va mettre au niveau du devant alors je vais prendre celui qui est le mieux fait un des deux c'est même pas une question de mieux fait ces questions celui où j'ai mieux coupé c'est ça c'est ce que je vous dis je pense que j'ai pas faut vraiment bien suivre la ligne en fait de de coupe vraiment là où vous mettez vos points mettez faites vraiment voilà c'est ça que j'ai pas fait vous voyez c'est juste des fois un millimètre mais c'est le millimètre le millimètre qui tue allez maintenant prendre la colle pour la déco je sais pas comment je m'organise je vous dis tout de suite parce que c'est un papier qui est super chargé j'ai pris j'ai du mal à choisir mon papier je sais pas en ce moment j'ai du mal à à trouver le papier que je veux utiliser c'est pas comme si j'en avais pas mais je sais pas alors là vous allez coller votre premier triangle qu'on va voir en fait sur le dessus ici premier l'auvente là j'ai fait là et je n'ai pas encore fait aussi ce côté là hop ensuite vous allez ouvrir votre carte en entière comme ça au moins comme ça hop et vous allez coller tous les morceaux qu'il y a à couler donc là moi j'ai mis un fond rouge un fond rouge qui n'est pas coupé à la bonne taille décidément je crois qu'aujourd'hui j'étais chaud comme ça ça veut pas ça veut pas tant que j'ai mon papier rouge il va falloir aussi à une cela vous allez avoir votre carte qui va être comme ceux-ci et donc du coup là il faut un papier aussi ici rouge là ça va faire on a dit alors normalement 4 et demi sur 15 pardon de mourir alors hop donc là normalement on est bon parce que j'ai pas vérifié c'est dimanche et dimanche c'est normal la deuxième vidéo sera mais vraiment j'espère donc là vous venez coller donc du coup votre papier que vous avez choisi voilà donc normalement c'est là où vous allez mettre votre mot mais comme je vous dis vous êtes obligé mettre votre mot ici surtout sur une carte comme ça vous pouvez directement aussi mettre le mot derrière sur la partie blanche moins comme ça ça gâche pas ça gâche pas la carte d'accord donc là je vais mettre le papier rouge sur le devant allez là aussi il faut des triangles aussi donc il va falloir j'en refasse on va voir ça après donc là à l'intérieur vous allez que recoller votre deuxième losange de la même couleur ou pas en suivant ce que vous avez choisi alors promis c'est assez c'est c'est pas compliqué c'est juste que moi en fait un peu tordu mais quand vous mettez vraiment vos petits traits là pour couper couper vraiment là vous avez fait votre point pas sur le côté même à 2 mm couper vraiment là où vous avez fait votre votre petit point d'accord parce que c'est là où si vous décalez de 1 mm et c'est ça qui c'est ça qui flange tout simplement vous avez la preuve en direct et puis je vais pas refaire une vidéo parce que je me suis trompé je leur fais avec vous alors on a le temps vous me connaissez et puis après si vous me voyez faire la bêtise pour parler poliment vous la referez pas vous même ce que je me dis donc là je colle mes petits triangles rouges de la même couleur qu'ici pour faire un petit rappel voilà donc là il y en a quatre donc normalement on est bon pour faire nos quatre triangles avec un j'ai vu la carte j'ai oulala je vais jamais y arriver à faire à faire ça et franchement bon ça va mais ça je vous dis si moi j'y arrive il n'y a pas de raison donc vous n'y arrive pas d'accord donc là on colle bien on attend que ça sèche on y va tranquillement d'accord sans être l'hécatombe ça va être l'hécatombe alors là le dernier triangle voilà vous venez l'opposé ici d'accord rien de fou ensuite il y à le demi triangle qu'on a découpé tout à l'heure que j'ai retaillé un petit peu du coup pour que moi ça rentre nickel là donc là on va le mettre là ça ça va nous faire un rappel par rapport à ce papier là et là moi je voulais mettre celui ci à ce qu'il n'a pas trop vert ça tranche un petit peu je trouve ça prend forme ça va c'est sympa ça prend forme ça prend forme hop et là on va venir coller donc la petite bande après vous avez juste à coller vos papiers d'accord voilà et on en est là et ensuite il va falloir faire la même chose ici donc là on va coller notre triangle donc il va falloir je le retaille et au pire des cas si vous voulez pas alors lui on a dit tout à l'heure petit millimètre voilà normalement il devrait être bon non c'était pas dans le sens là que je vais je retaille c'était comme ça et là voilà si vous voulez pas vous embêter à remettre du rouge et tout de l'autre côté vous pouvez remettre directement en fait vos triangles en fait de ce côté puisque de tout le dans tous les cas voilà c'est plus après l'intérieur qui nous qui nous intéresse après l'extérieur il est décoré aussi dans le même ton mais après voilà on peut remettre donc moi je pense ce que je vais faire je vais remettre directement les petits les petits triangles qu'on a déjà fait tout à l'heure alors là je viens coller mon grand triangle ici n'est pas pas terrible et ensuite je vais venir coller mes triangles à chaque fois j'ai du mal vraiment 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 juste là je dois en avoir qui sont mieux ce qu'ils sont peut-être mieux fait que d'autres donc je vais mettre en fonction donc là c'est le derrière après vous pouvez mettre de la même couleur après c'est vous qui voyez donc là je vais coller les triangles qui me restent depuis hier j'ai ma colle je sais pas pourquoi elle sort toute seule donc là on colle et après il vous restera plus que la déco à faire donc moi le problème c'est que là j'ai un papier qui est super chargé donc au niveau déco comment vous dire que je vais pas y mettre grand chose parce que bon après ça va pas faire ça va pas faire tombeau je pense qu'elle est en fin de vie là ma colle aussi hop voilà allez le dernier triangle et on affine bon une demi heure mais bon sachant je me suis trompé donc j'ai refait etc etc comme je vous ai dit après voilà faut pas hésiter à refaire mais concentrez vous bien au niveau de votre et surtout et fait bien sur le truc vous marquez d'accord donc là voyez on à l'extérieur ok donc notre carte elle se présente comme ceci et elle s'ouvre comme ça franchement moi je la trouve plutôt sympa alors après pour la ferme et soit vous pouvez mettre un petit ruban ou quelque chose comme ça mais bon comme ça ça se suffit aussi à lui même alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre moi je pense que je prends vraiment un truc simple de là dedans et je vais reprendre un petit fois rappelé j'avais réussi à faire une découpe d'un petit d'un petit truc alors je vais essayer d'écouter ça hop un morceau de où et elle vais découper un plat pour mettre à l'intérieur moi je trouve que voilà mon papier se suffit largement à lui même donc je vais pas je vais pas je vais pas rajouter énormément de des coups dessus j'ai pris un papier qui était super chargé déjà donc écoutez moi je vais couper ça et je reviens me revoilà après mes péripéties de découpe donc j'ai découpé en fait juste ça une heure une heure un ou que j'ai essayé de découper et voilà la fleur point c'est tiens comme ceci donc là on a notre notre losange moi je vais juste mettre ça comme ça avec un petit ou je pense voilà que je voulais faire venir un petit peu comme ça moi je fasse le petit point c'est tiens ouais pourquoi pas même s'il dépasse un petit peu de l'eau du losange ça peut être sympa et le haut voilà le maître par ici voilà juste histoire de faire une petite déco alors c'est parti c'est parti s'il me reste de la colle et puis là on a fini parce que j'ai envie de vous dire moi je vais pas faire plus au niveau déco mais après voilà vous pouvez mettre de la déco ici de la déco là enfin voilà vous pouvez en mettre un petit peu partout franchement là cette carte s apprête à pas mal de choses et vous pouvez la détourner en fait sur plein truc aussi quoi hop et du coup ça alors je pense qu'on l'aurait fait avec un papier fin ça aurait marché aussi au contraire sur web j'ai hésité au début je voulais prendre un papier fin je me suis dit non je le prête et mais je pense que si vous prenez un un papier un papier fin là ça tiendra peut-être un petit peu mieux fermé mais après c'est la carte qui est comme ça aussi hop et après si vraiment ça vous gêne vous faites vous le fermez avec un petit ruban ou quelque chose comme ça c'est pas gênant mais bon moi ça me gêne pas j'ai envie de vous dire qu'elle soit comme ça et avec le point c'est tiens ici voilà pour ma petite carte enfin petit voilà pour ma carte comme ceci ma carte diamant écoutez moi je la trouve plutôt sympa dans mes souvenirs dont j'en ai jamais fait comme ça parce que j'ai cette histoire de losange de triangle c'est sûr et certain que maintenant je suis un petit peu plus à l'aise on va dire encore est ce pas du parfait voyez je suis pas quand je vous ai déjà expliqué je suis pas la pro mais voilà écoutez là je me suis bien tiré c'est plutôt pas mal et après c'est un peu là où ça flanche mais voilà c'est le derrière donc ça se voit pas j'ai envie de vous dire que voilà les papiers ça va ça me choque pas trop j'aurais pensé que ça allait être pire mais au final voilà ça s'adapte bien ensemble donc je suis plutôt contente du résultat j'espère que cette carte vous plaira allez-y lancez vous ça paraît compliqué mais franchement c'est ce que je vous dis que si moi j'y suis arrivé vous pouvez le faire maintenant quand vous mettez votre petit crayon c'est là où il faut couper c'est pas à droite ou à gauche c'est vraiment dans le point de crayon et c'est pour ça que moi je me suis fait avoir et que du coup ça faisait pas bien bien droit après ça vous pouvez les garder pour faire pour faire des cartes tout à fait voilà c'est pas vous pouvez faire des cartes avec les chutes les chutes que vous avez ici sans problème donc donc voilà voilà allez sur cela team je voulais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu comme je vous ai dit lancez vous n'ayez pas peur franchement et puis le résultat franchement au coup moi j'adore je la trouve vraiment super enfin voilà je la trouve style donc j'espère qu'elle vous plaira aussi et qu'elle vous donnera des idées sur cela team je vous laisse vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez se craver bien et surtout restez comme vous êtes allez bisous bisous la team